Sous-titrage Société Radio-Canada Alors du coup, pour finir sur les VHS en vrac et les pêches de ces derniers mois, ça, que j'ai trouvé dans une poubelle. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Les gens jettent des trucs, jettent des trésors. J'en ai des belles à en jeter dans des poubelles. Non mais c'est ouf. Et dans une poubelle à Marseille, j'ai trouvé ça. Ping et Pong, il était une fois en Chine. Le titre est genre francisé à balle. Raciste au possible. La vieille France. Tu penses être le seul à connaître le Kung-Fu ? Regarde-moi ! J'ai du chat ! Parade du chat ! Allons le chat ! C'est une cassette édité par Proserpine. J'ai pas eu droit au full logo Proserpine dessus, qu'on a sur une autre cassette. J'ai une intro plus longue de cette boîte de prod. Par contre, pour redonner un peu de contexte, truc qu'on a maté en soirée. C'était une après-m'où on a maté des VHS en boucle et tout. Et on a laissé défiler ce truc parce que quand même, tu le regardes pas. On jouait à Ghouls en même temps. Tu le regardes pas dans un bloc. Mais tu peux, mais bon, faut être chaud. Il y a des scènes un peu... C'est pas le titre qui me rebute, c'est juste que je sais que le contenu va être pour les enfants. C'est un film pour enfants, c'est du Kung-Fu pour enfants. Ah salut, moi je m'appelle Ping, moi je suis Pong, mon Kung-Fu est meilleur que le tien. C'est pas à ce point, il y en a un qui apprend le Kung-Fu, à l'autre qui est un enfant de... Si, c'est à ce point, c'est même pire. Mon nom est Ping-Li. Ping-Li ? Ping-Li ? Oui, alors, c'est ça mon nom. Je m'appelle Pong-Lou. C'est Ping et Pong, mec, attends, il l'était une fois en Chine. En tout cas, le vrai trésor de cette cachette, le vrai cadeau, je pourrais lire la quatrième couverture qui est dingue, mais bon, je vais... Trop long, trop long. Le vrai trésor de cette cassette, c'est qu'en arrivant à la toute fin, on se reprend le logo Proserpine, et là, cadeau, Proserpine, en fin des Proserpine, en fin de cassette, la meilleure bande-annonce du monde entier. La vengeance du lama. Je vous montre juste des Proserpine. Bande-annonce d'un film qui s'appelle The Lama Avengers, qui se traduirait plutôt par le... Le vengeur lama. Le vengeur lama. Mais bon, là, c'est... La revenge du lama. La vengeance du lama. Avec cette voix française géniale, on va le mettre et tout. Ça, du bon... Professionnalisme, les gars. Il y a un graphiste derrière. Conny, elle a bien écrit avec... Ah oui, non, attends, ça, il faut le montrer. L'autocollant mal mis et le sécam qui est coché au feutre. Oh, c'est... Tu vois ? C'est fait ou mince. C'est... Bah oui, c'est fait ou mince. Proserpine, les gars. Allez, tiens. Une boîte d'édition française s'appelle Proserpine. Il n'y a pas leur local. Il n'y a pas l'adresse. On va juste la mettre. On ne va pas en dire plus. Banque d'annonce. La revenge du lama. Du très lourd, gros, gros... Un festival de conflit disco. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette bande-annonce. Ouais. La vengeance du lama. La vengeance du lama, le triomphe du kung fu. Ah, mais net, déjà fatigué. La vengeance du lama, un grand film d'action interprété par les maîtres du kung fu. La vengeance du lama. Une performance acrobatique fantastique. Une démonstration extraordinaire des possibilités du kung fu. La vengeance du lama, un divertissant kung fu disco. Vous découvrirez des nouvelles techniques qui vous étonneront. Et le baiser au vainqueur. Un jeune Américain enthousiaste, Michael Winston, est venu s'initier au véritable kung fu chinois. Qu'est-ce que c'est? Une petite queue qui rampe et sifflent. La vengeance du lama. Un grand festival de bagarres où tous les coups sont permis. Quoi donc prendrait-il part à une affaire ? C'est une affaire qui risquerait de détruire sa carrière. Il a travaillé très dur pour arriver au sommet. Pourquoi le ruiner? La vengeance du lama, le plus important et le plus surprenant film de kung fu de l'année. Ne le manquez pas. C'est fini. La vengeance du lama. Alors vous sortez ? Tu veux vraiment ? Oui je le veux. Je crois que tu attends. Alors quoi ? J'attends ? D'accord je sors. Et tâche de te dépêcher. Je t'avais promis Jenny.